Salut à tous, voilà le week-end est terminé, c'est donc une nouvelle semaine qui s'ouvre sur les marchés américains, européens et même mondiaux au final. Une semaine qui s'ouvre dans le rouge, plombée notamment par ces affrontements à Hong Kong entre les manifestants et les forces de l'ordre. Une situation de chaos qui inquiète évidemment tout le monde et qui pousse tout le monde, donc les investisseurs compris à la prudence et c'est bien normal. Du rouge donc à Wall Street qui a ouvert avec des statistiques mitigées. Ce lundi, les ventes de logements en cours qui reculent plus qu'anticipé avec une baisse de 4,1%. Les dépenses de consommation des ménages qui grimpent assez nettement de 1,5%. Les ventes d'automobiles notamment ont pris le pas sur les biens non durables. Alors le tout s'inscrivait, je le disais, autour d'indices en territoire négatif. Vous le voyez, le Dow Jones reculait de presque 1,5%. Le S&P 500, lui, descendait dangereusement tout près dès 1,960 du point. Et puis le Nasdaq limitait ses pertes avec un recul de 0,20%. Un petit mot des sociétés américaines maintenant. DreamWorks, pour commencer, qui pourrait bientôt avoir un net accent japonais ? Selon le site du Hollywood Reporter, le conglomérat japonais SoftBank chercherait à racheter le studio d'animation américain. Une éventualité qui plaisait plus qu'énormément aux investisseurs ce midi avec, pour le titre de DreamWorks, une poussée de quasiment 17%. Ensuite, Apple. Alors de nouveau, pour Apple, les séances se suivent et ne se ressemblent pas du tout. La semaine passée, le titre du groupe alternait, hausse et baisse. Cela dit, Apple débute par un recul de 1%. Et les raisons, c'est la raison, sont ces informations plutôt sérieuses. Un rapport de l'Union Européenne à apparaître dans les prochaines heures indiquerait qu'Apple aurait violé une nouvelle fois les lois européennes en matière d'impôts. Pour rappel, le groupe Apple avait déjà été accusé d'avoir « économisé » près de 9 milliards de dollars d'impôts sur l'exercice 2012. 9 milliards d'impôts sur un an, cela fait 25 millions par jour d'impôts non payés. Il y a de quoi se poser quelques questions. Et puis dernière nouvelle technologique du jour, Yahoo pourrait racheter une énième compagnie. Et cette fois, pas n'importe laquelle puisqu'il s'agirait d'AOL. C'est en tout cas un rachat qui a été conseillé par l'un des investisseurs du groupe. Une information qui faisait grimper le titre de Yahoo de 0,80%. Ce midi, en France, très rapidement, le CAC 40 s'enfonçait. Des pertes de près d'1% à quelques minutes des derniers échanges. Et là encore, ce sont les événements asiatiques qui influençaient les marchés parisiens. Quant à nous, on se retrouve demain en espérant évidemment que les marchés soient à nouveau dans le vert. Voilà, passez une bonne journée. Salut !